J'essaie d'être un peu actif et énergétique sur la scène, là, pour que tout le monde ne s'en donne pas. Je m'appelle Jeff Spock, officiellement c'est Narrative Directeur, mais la communauté m'a dit que je devais prendre le titre de Narrative Emperor, et je peux faire ça, donc parfois je vais commencer à utiliser ça. J'ai l'honneur d'être avec Amplitude depuis le début, donc j'étais un des cofondateurs. Et donc j'ai travaillé sur tous les jeux. Tout à l'heure, Sébastien les a déjà présentés, c'était Endless Space, Dungeon of the Endless, Endless Legend, Endless Space 2, et Humankind, qu'on vient d'annoncer à Gamescom, qui va sortir l'année prochaine. Donc, voilà. Ma partie, c'est vraiment la partie narrative des jeux, c'est la construction des mondes, c'est la construction des caractères, des films narratifs et tout ça. D'abord, je suis désolé, j'étais né Américain et je n'arrive pas à perdre l'accent. Donc, parfois, ça risque d'être un peu brouillant, bouillard, mais c'est comme ça, c'est mon ADN, c'est la faute de mes parents. Alors, donc, ce que je vais présenter, avant que tout le monde se casse pour un cocktail, c'est donc un petit peu sur le rôle d'un scénariste dans un projet de jeu, un peu sur le narratif même, très, très léger, un peu sur la théorie des narratifs, et surtout pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pour les jeux, un petit peu sur la création, le processus que moi j'utilise pour créer une histoire qui colle avec un jeu, et ensuite, la meilleure partie, ça, c'est à la fin. Super. Ce que je ne vais pas discuter ou d'en parler, c'est création d'un IP ou d'un univers, je vais toucher très légèrement, tout ce qu'on appelle world building, ça sera un peu hors de l'agenda, et aussi toutes les questions de start-up, création de la boîte et tout ça, c'est aussi, je ne vais pas toucher. Alors, un écrivain, un scénariste, on fait quoi dans un jeu vidéo ? Notre rôle dans la pipeline de développement. En tout cas, pour moi, ça commence très tôt, quand il y a des designers qui ont l'idée pour le jeu, l'idée pour l'IP, c'est un scénariste qui les aide à donner la chair, la forme, de bâtir tout le monde autour, les histoires, l'histoire, les caractères et tout ça. Moi, je dirais que le média de jeu, c'est vraiment, c'est comme les films, c'est le média de la réalisateur qui tient vraiment les rênes, qui contrôle tout. Pour les jeux, c'est plutôt les designers. C'est vraiment la vision artistique du designer qui mène le projet de jeu. Donc, si le designer est gentil, dès le début, je suis impliqué dans les discussions pour le pitch, l'IP, les histoires et tout ça. Ensuite, on décline ça dans une sorte de synopsis de l'histoire et on commence donc à comprendre les grandes lignes de ce que le joueur va vivre. Ensuite, on fait carrément un design de scénario et on décortique, on élucide, je ne sais pas, niveau par niveau, carte par carte, ça dépend. Et ensuite, la création des personnages, des lieux et quelque chose qui est souvent pas suffisamment respecté pour moi dans le processus de développement, c'est vraiment une sorte de heat map du scénario. parce qu'il y a beaucoup de profils de joueurs. Il y en a certains qui veulent juste tous les achievements, qui s'en fichent un peu de l'histoire. Il y en a ceux qui sont des explorateurs, qui veulent tout comprendre. Il y a ceux qui vont tomber amoureux de l'IP et veulent tout savoir sur le monde, les caractères et tout cela. Et peu importe le profil des joueurs, ils doivent verdurer le jeu. Donc, ce qui est très important pour moi, c'est de décortiquer toute l'histoire dans les pavés dont tous les joueurs il y aura un minimum. Et avec ce minimum, ils vont comprendre l'histoire, le monde et tout ce qui se passe. Ensuite, un peu plus de pavés qui exigent un peu plus de travail pour aller trouver, pour enrichir ces éléments. Et pour les completionists, un peu toutes les petites notes dans tous les coins et des achievements pour avoir vu tous les machins et lu tous les machins et tout cela. Mais je crois que c'est important de comprendre quand on commence à mettre en place un scénario, quels blocs sont nécessaires, quels blocs sont intéressants et quels blocs sont vraiment ancillaires. Alors, ensuite, création des matériaux in-game, les textes, des objets, des dialogues, tout le petit travail avec des spreadsheets en Excel pour remplir tout cela. s'il y a des comédiens impliqués, donc il y a des sessions d'enregistrement, d'enregistrement. J'adore votre langue, mais parfois c'est un peu... Ensuite, les tests, c'est ensuite la rédaction, la gestion de changement, les réécritures et ensuite, étape 9 qui pourrait durer des mois et des mois et des mois parce qu'un jeu, c'est un animal vivant jusqu'à la fin. Il y a toujours des changements, il y a toujours des évolutions et quand je travaillais sur Dark Messia, la blague que j'aime dire, c'est qu'il y avait Richard Dansky, un écrivain très talentueux de Yubi qui a fait 100% du scénario et moi, j'ai fait l'autre 80%. Parce que c'était presque à ce niveau-là que le jeu a été refait, réécrit, réimaginé et redesigné. Donc, voilà. Ensuite, et ça, c'est un sujet qui me passionne, c'est pourquoi le narratif marche tellement bien dans les jeux. Et c'est vraiment, nous sommes vraiment programmés dès nos premiers jours pour comprendre le narratif, pour voir le monde à travers une lentille de narratif. Et je vais vous expliquer ça. C'est dans tout, c'est partout, c'est la pierre anglaise, tout produit, bien sûr, les films, les nouvelles, les romans, les graphic novels, tout ça, tout le monde sait, il y a une narratif. Très bien. Les pièces, les séries télé, les séries web, les livres pour les enfants, les contes de fées, les histoires au coucher, non vraiment. Avant que vous ne pouviez parler ou marcher, vos parents sont en train qui vous donnent un bourrage du cerveau avec le narratif et vous commencez à comprendre tout le monde et tout votre monde avec cette trame de situation, de climax et de dénuement. Et c'est quelque chose qui est vraiment, vraiment imbriqué dans toutes les cultures du monde. Une chanson, c'est trois minutes, une blague avec un compas, c'est une minute, les pubs, 30 secondes, et même, vous regardez un bon dessiné dans un journal, c'est trois cases, c'est un narratif. Et on sait immédiatement le comprendre, l'analyser, se marrer et continuer. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il peut s'intégrer dans n'importe quelle durée d'attention, vraiment, un narratif, et tout le monde est capable de comprendre et s'imprégner de le narratif qui est créé. Et avec ça, je me calme et je reviens sur les jeux. Alors, c'est quoi le rôle de le narratif dans un jeu ? Pour moi, il y a quatre buts principaux, quatre raisons pourquoi on a le narratif. C'est la diversion, bien sûr, c'est rendre le jeu intéressant, curieux, passionnant, intriguant. Il y a l'immersion dans le monde. Moi, j'ai adoré Horizon Zero Dawn, c'est un clip là, big budget et tout ça. mais j'ai trouvé le backstory et l'histoire du protagoniste tellement passionnante. J'ai adoré quand les deux s'imbriquaient à la fin du jeu. C'était tellement bien tissé. J'ai adoré quoi, c'était super. Pour moi, l'immersion était excellent. Direction, quand vous êtes dans un jeu, ce n'est pas vraiment sympa. Si un caractère du jeu dit, cliquez le bouton droit maintenant, c'est mieux d'avoir un indice narratif ou un indice de game design qui montre où aller, quoi faire. Souvent, on peut utiliser la narration pour ça. Et bien sûr, c'est une récompense. Ça, c'est un easter egg de Hitman, peut-être que vous connaissez, peut-être que vous ne connaissez pas, mais petits easter eggs, des choses comme ça qui sont générées par les designers et les narrateurs qui donnent un petit piment pendant le gameplay. Alors, ça, c'est le pourquoi. Et maintenant, encore un peu un peu théorique, c'est quoi une histoire? Je commence avec Will Eisner. C'est la personne pour laquelle le grand prix des graphic novels aux Etats-Unis est nommé. C'était un des grands, grands, grands esprits et génies de tout ce qui est graphic novel, comic book, bande dessinée dans les années 50, 70, 80. Une histoire s'agit de la narration d'une séquence d'événements qui sont délibérément organisées pour la raconter. C'est déjà intéressant et j'utilise beaucoup le monde de bande dessinée parce que c'est visuel qu'un jeu vidéo et je trouve qu'il y a des leçons qu'on peut tirer, que quelqu'un qui fait une narrative pour les jeux peut tirer des bandes dessinées. ensuite, ma définition, c'est moins connu que Will Eisner mais peut-être un jour, voilà, une histoire s'agit d'une protagoniste avec un but qui semente une série d'épreuves successivement plus difficiles afin d'atteindre ce but ou échou de manière noble dans la tentative. Voilà, et ça c'est un map de Harry Potter qui était fait par, je crois que c'était BBC Australia qui l'a fait mais qui montre un peu les épreuves successives de Monsieur Potter pendant le roman. Alors, là il y a quelque chose d'intéressant. Henry James qui est un romancier assez connu anglophone a dit le personnage et l'intrigue et ça c'est intéressant parce que du point de vue d'un romancier c'est le caractère, le personnage principal c'est leur choix c'est leurs actions qui définit l'intrigue et l'histoire et l'intrigue de l'histoire l'histoire l'intrigue bon, la narration. Ensuite, il y a Monsieur Fitzgerald qui a dit l'action et le personnage parce que un caractère un personnage intéressant avec une série de choix est défini par le choix qu'il ou elle prend et c'est ça qui définit comment l'histoire se déroule. Donc tout ça c'est intéressant et dans un jeu alors réfléchissant si le personnage est le joueur joueuse le but est un objectif et les épreuves c'est le gameplay on pourrait dire qu'une histoire dans un jeu s'agit d'un joueur joueuse avec un objectif qui surmente des épreuves avec le gameplay afin d'éteindre cet objectif où va venir la sauvegarde précédente c'est un peu option B alors donc la structure narrative classique je suis désolé c'est 11h et la langue commence à s'endormir c'est le Freytag Pyramid qu'il a je crois qu'il a piqué d'Aristote donc c'est une structure très classique pour un narratif pour une histoire il y a un début il y a un incident qui déclenche un peu la vraie intrigue il y a une série successif de reversals de contournements de moments de stress de petits succès de petits plantages ensuite il y a le climax et ensuite le dégnement c'est intéressant du point de vue narratif parce que c'est ce qu'on attend c'est ce qu'on connait depuis le berceau en termes de structure d'une histoire mais c'est aussi intéressant parce que du point de vue de game design c'est presque identique, la structure disons de niveau. Vous avez une nouvelle partie de la carte, vous avez un nouveau outil, un nouveau skill, un nouveau quelque chose à utiliser, il y a un nombre de challenges successivement plus difficiles, il y a le boss fight et ensuite il y a cutscene, loot drop, loading screen, le prochain machin. C'est presque si comme les jeux, les narratifs étaient créés l'un pour l'autre, je trouve ça très beau. Donc comment faire l'histoire pour un jeu, je vais passer ensuite à un autre sujet. Toutes les histoires pour moi parlent de quelque chose, c'est what is the story about, c'est pas juste qu'est-ce qui se passe, mais c'est quoi le thème, qu'est-ce qui est derrière. Alan Moore, aussi un auteur de BD américain très très connu. Voilà, l'idée est de savoir de quoi parle l'histoire, pas l'intrigue de l'histoire, ni le déroulement des événements dans cette histoire, mais de quoi l'essence de l'histoire parle. Ça c'est traduit dans l'anglais, je suis désolé, c'était Google Translate and Jeff, donc si c'est pas parfait, j'assume. Numéro 40 de Swamp Thing, ça raconte l'histoire d'une femme qui s'installe dans un ancien site amérindien qui est envahie par l'esprit d'un loup-garou. Voilà, ça c'est ce qu'il racontait. Mais l'histoire parle des difficultés rencontrées par les femmes dans les sociétés masculines. Et ça c'est vraiment ce que l'histoire is about, c'est ça. Et donc chaque histoire a quand même un thème, quelque chose de fond qui est la vraie, j'ai le mot meaning, la vraie sens de l'histoire. Et ça, il faut toujours garder en tête, peu importe le média, peu importe l'histoire que vous voulez raconter. Le Seigneur des Anneaux, ça concerne la responsabilité, le devoir et la perte. Et c'est pas juste le gobatas et la magie d'ouf. Je suis désolé, c'est pas ça. Alors ensuite, l'aboration. C'est très important de choisir un genre qui reflète l'histoire, ou plutôt parce qu'on commence avec le designer et pas l'histoire. C'est plutôt qu'on choisit une histoire qui reflète le genre qui est choisi par le designer. Mais l'histoire, comme Marianne avait dit, ça fonctionne nettement mieux lorsque la signification du jeu et les mécanismes se renforcent mutuellement. Donc, créer des personnages qui conviennent le mieux pour vivre l'histoire et concrétiser ces thèmes. C'est comme on l'a dit, si le personnage et l'intrigue, et si les actions de personnages définissent l'intrigue, il faut absolument que le sens du jeu et le sens de l'histoire soient une et la même chose ou identiques. Donc, éviter de développer une histoire dont la portée ne convient pas au gameplay du genre. Tout le monde a vu ça. C'est dommage. Alors, donc, ce qui veut dire que les jeux de horror, FPS ou survival ont besoin d'histoires, mais en violence, conflits et de nombreux ennemis. C'est évident. Mais, donc, évasion, guerre, mystère, on peut imaginer le type d'intrigue qui va avec ça. Les jeux de rôle, besoins d'histoires impliquant des choix personnels et une croissance. et ça, c'est un RPG, bah, parmi d'autres, on peut mettre le Witcher, mais tout le monde connaît le Witcher. Donc, voilà, on parle d'un autre type de série d'événements, c'est un autre type d'histoire et donc de personnages. Et donc, c'est « about », quelque chose qui est très différent. Les jeux de stratégie ou, par exemple, End of Space 2, donc, doit forcément parler des grands mouvements, des grandes masses. C'est difficile de créer des histoires intimes. Quand vous êtes à 3 milliards de kilomètres en Terre d'Algérie, il y a une flotte de battleships, quoi. Battleships ? Merci. Oui, voilà. Donc, catastrophe naturelle, des choses comme ça, les histoires qui se passent à ce niveau de point de vue. Donc, on revient un peu sur les personnages, mais les personnages sont les vecteurs par lesquels l'histoire est vécue. C'est leurs épaules qui la portent. Donc, personnages ennuyeux, histoire ennuyeuse, bon, je ne vais pas tout raconter. Ce qu'on aimerait bien faire, c'est avoir un personnage qui est facilement identifiable. Et donc, je ne veux pas dire faire des personnages qui sont des stéréotypes, mais faire des personnages qui sont reconnaissables, mais avec le propre twist, la propre différence qui leur donne un peu de piment. C'est très bien. Vous voyez le gars qui a un cigare et un peu une barbe et les cheveux coupés courts, musclés comme ça. Ben, vous savez déjà le genre, le type de jeu, où ça va se passer. Donc, il faut amener un twist. Si ça, c'est le caractère principal, ça devient, je crois, de mon avis, bien sûr, tout est de ça, c'est mon avis, ça devient ennuyeux s'il n'y a pas un twist, c'est pas quelque chose qui rend ce caractère différent. Donc, et oui, critique, travail d'équipe, absolument. Tout le monde fait le personnage, tout le monde fait l'histoire. J'aimerais bien être un génie sur l'eau de montagne qui écrit ses livres, qui les jette et tout le monde dit, mais c'est pas comme ça. Il y a les artistes qui font les personnages, qui font les décors, qui font tous les objets. Il y a les designers qui donnent le mécanisme et tous les actions derrière ça. Il y a les progs. Les progs sont presque invisibles, mais sans les programmeurs, il n'y a pas de jeu. Donc, ils ne sont pas souvent, ils ne sont pas très souvent appréciés, je crois, comme ils devraient l'être, mais ils sont absolument critiques. Alors, un peu sur la particularité des jeux maintenant. On parle des histoires dans les jeux, mais les jeux, c'est complètement différent de tous les autres médias parce que les jeux, c'est joué par un joueur. Donc, c'est le joueur qui contrôle le rythme. C'est le joueur qui décide ce qui va se passer ensuite. Et c'est vachement difficile de créer une histoire quand vous n'avez pas vraiment de contrôle sur ce qui sera fait à quel moment. Et donc, décider le rythme, déterminer dans quel ordre les choses vont se passer ou lâcher cette responsabilité et trouver une manière de raconter l'histoire autrement. Le personnage et l'intrigue, mais l'auteur et les animaux ne le contrôlent pas. Et cela concerne tous les parties, tous les éléments du jeu et tous les éléments de l'histoire. Donc, ça, c'est un challenge pour notre métier, pour notre média. Comment néanmoins avoir une expérience narrative qui est intéressante malgré les contraintes. Donc, on appelle ça le narratif émergente. Donc, intrigue versus agence. Une intrigue, on peut avoir des histoires très linéaires qui marchent très bien, mais il n'y a pas beaucoup d'agency dans la part du joueur. Ou on peut avoir un monde qui est très ouvert et vous laissez les joueurs faire ce qu'ils veulent faire. Mais là, c'est difficile d'avoir une histoire parce qu'une histoire a quand même une structure qui est assez nette et claire. Et donc, si le joueur peut aller ici, faire ça, aller à cela, vous perdez le contrôle un peu sur « Non, mais le climax est là, viens ici ! Mais non, je vais aller chercher les ressources là-bas ». Il faut décider à quel point vous allez un peu ménotter le joueur à votre histoire ou laissez libre. Il y a des décisions un peu difficiles. Toujours pour moi, en tout cas. Alors, comment traiter l'histoire non linéaire et lignes de récits multiples ? Heureusement, il y a des gens qui sont très intelligents qui ont travaillé dessus. Malheureusement, ce n'est pas moi, c'est les autres. Mais il y a des manières... Je suis désolé, c'est un peu une blague. J'ai traduit des mots en anglais un peu directement, donc ça fait un peu bête. D'abord, avoir une colonne vertébale pour l'histoire et essayer de garder le joueur le plus proche de ça. Si vous avez vraiment une histoire qui nécessite ce type de, par exemple, un mystère où il y a des astuces et des découvertes qui doivent être prises d'une manière assez rigide, il faut qu'ils n'ont pas trop de flexibilité pour partir de la colonne vertébrale. Breadcrumbing, miettage, non, c'est superbe ça. Breadcrumbing, c'est l'idée que le joueur, vous pouvez laisser le joueur aller jouer dans les forêts, mais il voit la lumière quelque part. Et ça va toujours donner envie d'aller voir ce qu'est cette lumière. Et donc, il y a des astuces comme ça. Et voilà, ce n'est pas une science. Ça, c'est les artistes environnementaux et le lighting et le son qui va vous aider à faire le breadcrumbing et continuer à ramener le joueur vers le point qui vous voudrez qu'il découvre afin de continuer l'histoire. Donc voilà, il y a des différents styles comme ça. Les images que j'ai mises là viennent d'un blog fait par quelqu'un qui fait énormément de « choose your own adventure » et « emergent storytelling » et ce type de choses. Donc voilà, des sortes de structures narratifs qui partent radicalement de notre vieux triangle, mais qui néanmoins gardent les éléments de succession et de la notion d'un climax et enfin. Alors, quelques exemples des jeux que j'espère vous connaissez, sinon je vous invite fortement à les jouer. « Into the Breach » et « FTL », « Moon Hunters » que je trouve très intéressante. C'est une histoire où, je ne vais même pas essayer de raconter dans mon français, mais c'est vachement intéressant. Et « Darkest Dungeon » qui est très bien parce que « Darkest Dungeon », si vous n'avez pas joué, vous descendez avec une équipe et vous avez la possibilité de devenir fou. Ce qui est très bien, c'est que la manière dans laquelle vous, le personnage ou le caractère que vous jouez devient fou est complètement aléatoire. Et ce que le caractère va, la manière dans laquelle elle va exprimer n'est pas forcément prévisible, mais ça crée une histoire incroyable à chaque fois que vous descendez. Tel ou tel caractère, pour des raisons aléatoires, devient fou. Mais ça enrichit énormément le jeu. Ça crée son propre histoire dite « emergent », émergent, grâce au coding, au système procédural du jeu. Et donc, tout ce qui est « emergent gameplay », c'est là où on prend ce triangle et on le met en flamme et on jette. Donc, l'histoire est vraiment une histoire où le joueur interagit avec des systèmes du jeu qui montent en complexité et en difficulté. Et à la fin, il gagne et c'est superbe et c'est la fin. Et donc, c'est une manière de recréer cet arc narratif, mais qu'avec des systèmes du jeu. Alors, dans les jeux de stratégie, ce que je connais mieux que les autres, les histoires linéaires, j'en ai écrit pas mal pour « Heroes of Might and Magic » quand c'était une marque chez Ubisoft, c'est toujours chez Ubisoft. Warcraft, bien sûr, le bon vieux Homeworld, tout ça, il y avait une histoire qui était très, très linéaire, très structurée, carte par carte. Vous avez ça comme but et vous avez des cutscenes qui arrivaient et voilà, vous jouez le jeu. Des supers jeux linéaires. Ceci, c'est pas un bon, mauvais, mauvais bon, c'est pas ça. C'est juste des options que vous avez en tant que designer, en tant que programmeur pour créer votre narratif. De l'autre côté, tout ce qui est paradoxe, des grandes stratégies qui sont... Il n'y a aucune notion de narration qui est formelle dans le jeu, la série de civilisations. Alpha Centauri, un petit peu plus à gauche, mais quand même, c'est plutôt là. Nos jeux qui arrivent tous là, oui, maintenant, je peux écrire « Humankind » là. Avant, c'était pas annoncé. Mais nous, on est plutôt émergents, sauf que ES2, EL, il y a des quêtes pour les factions. Les quêtes, la fin de la quête, c'est pas la fin du jeu, c'est pas une condition pour gagner. Mais ça donne beaucoup de matière, mais beaucoup de chair autour du gameplay pour chaque faction. Parce que chaque faction doit jouer de manière un peu différente. donc voilà, on est un peu entre les deux. Voilà. Alors là, c'est tout. C'est tout. Voilà. Maintenant, c'est fini. Pas mal, 25 minutes. J'ai parlé vite. Là, c'est une liste de ressources que je ne peux recommander trop fortement. Evan Skolnick, Video Game Storytelling, un super bouquin. Oui, allez, prenez les photos sur moi. Fait par un monsieur qui a travaillé pour Marvel, pour LucasArts, pour Telltale Games. Vraiment superbe. Renaud Le Breton, qui est un Français, qui a fait beaucoup de bandes dessinées et aussi pas mal de jeux vidéo, qui a écrit un très, très bon bouquin sur le narratif. Scott McLeod, Understanding Comics. Peu importe, mais vraiment peu importe, si vous êtes un artiste en n'importe quel domaine des arts, des arts créatifs, il faut lire ce bouquin. C'est absolument incroyable. Non juste sur la présentation visuelle des histoires, mais sur l'art en général, sur la vie de l'artiste. J'adore. Voilà. Will Eisner. Ça, c'est peut-être le grand tome et bible pour les screenwriters de Hollywood, les scénaristes hollywoodiens. Les deux-là sont faits par l'IGDA, International Game Developers Association. C'est une sorte de groupement international pour les game devs. C'est une société de but non lucratif qui fait des séminaires, des bouquins, des organisations et tout ça. Et ça, c'est un game writing group. Donc, c'est pas comme si je vais me mettre devant un groupe de programmeurs et dire il faut devenir un game writer. C'est pas le cas. Franchement, en programmeur, vous êtes mieux payé. Donc, je serai le premier à le dire. Mais néanmoins, il y a pas mal de discussions sur leur... Ils ont une sorte de mailing list et tout, et c'est très intéressant. Et là, si vous êtes intéressés dans cette idée de procedural storytelling, où c'est pas une carte qui est mappée en amont comme un RPG classique, mais qui est vraiment générée par les systèmes du jeu, ça vient de sortir il y a peut-être un ou deux mois. C'est vraiment très, très, très intéressant. Voilà. Donc, encore, je suis désolé, c'est tard. Je suis pas en train de parler comme ça, mais c'était intéressant pour moi. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je suis ouvert à des questions, s'il vous plaît. Merci. Applaudissements Merci. Oui. Comment on fait, dans un jeu, on a en fait, des similations, des histoires connues, pour créer, en fait, une histoire propre au jeu ? Oui, la question, c'est comment on fait, créer une histoire propre au joueur, dans un jeu comme Humankind, où l'histoire est déjà écrite ? Hum... Humankind sera un jeu qui est généré procéduralement. Donc, ça sera... vous pouvez faire des modes et faire une carte de la terre, et placer les cultures, et jouer l'histoire humaine, si vous voulez. hum... Mais en fait, ça sera généré aléatoirement, et avec les cultures un peu n'importe où. Hum... Donc, d'abord, chaque jeu sera différent pour chaque joueur. Donc, vous allez forcément écrire votre propre histoire. Hum... On ne va pas faire les... les quêtes de factions, comme on a fait dans Space 2, et Endless Legends, et... et... c'est tout. Hum... 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 Pour la... pour la simple raison que... d'abord, il y en aura 60 cultures. On ne va pas écrire 60 quêtes de cette taille-là. Hum... Hum... Mais, on voulait vraiment donner la liberté totale aux joueurs de décider dans quoi... dans quelle manière sa civilisation évolue. parce que ce qui se passe, c'est que... à chaque ère de l'histoire humaine, vous auriez la possibilité de changer la culture. Donc, vous pouvez commencer comme... les Olmecs, ou les Mycéniens, ou les Égyptiens, et ensuite, devenir les Romains, ou les Perses, ou... je ne m'en rappelle plus du tout. Hum... Mais, à chaque ère, vous pouvez évoluer. Et donc, ça sera différent. Il y a... Bon, il y a... Alors... 6 ères, 10 civilisations, c'est au-delà d'un million de possibilités, ou de... de... oui, de possibilités pour le jeu. Hum... pour nous, chaque... chaque jeu sera tellement différent et unique qu'on ne sent pas vraiment besoin de structurer un narratif qui est plus formel sur ça. Donc, on espère juste, en jouant les jeux dans les systèmes qui montent un peu en complexité, un peu en difficulté, dès que vous enloquez un peu les ères plus tard, que c'est ça qui va donner un challenge et laisser vous créer une histoire suffisamment passionnante pour l'aimer. Voilà. Très longue réponse. Désolé. Oui. 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 OK. Pendant l'âge moyen des jeux vidéo, ce qui est fini... C'est fini quand même peut-être il y a à peu dix ans, mais avant ça, c'est vrai qu'on avait une super idée de jeu, Deuxième Guerre mondiale, et à la fin, ah oui, tu peux écrire une histoire, ça c'est génial. Et non, quand les mécanismes de jeu et le level design sont complètement déconnectés de l'histoire, c'est juste terrible. C'est juste horrible. Mais ça, ça se passe de moins en moins maintenant. Et aujourd'hui, je trouve que c'est quand même très, très rare que les scénaristes et les writers et les gens qui ont, disons, la responsabilité narrative ne sont pas impliqués vraiment dès le début, dès le pitch, dès la création. Je sais qu'Ubisoft, ils font des mini-séminaires avec des gens au début d'un grand jeu pour déterminer justement les thèmes, les idées, l'histoire, le narratif, comment ça va se dérouler. Je crois que c'est de plus en plus apprécié et important même d'avoir toutes les questions de narratif très imbriquées tout au début de Dev. Donc, j'espère que ça arrive de moins en moins. Ça arrive toujours un peu où il y a une histoire et on crée une histoire, on développe le jeu, à la fin, quand on fait le test, on voit que le jeu a changé tellement que l'histoire, donc il faut tout réécrire et tout faire. C'est ce que Rihanna Pratchett, qui a fait les Tomb Raider, appelle le narrative paramedic. C'est un peu, quelqu'un me pousse la larme, on arrive, on écrit. Mais non, il y a de moins en moins de problèmes comme ça. Et moi, bien sûr, je suis absolument convaincu à 100% qu'il faut éviter ça à tout prix. Autre question ? On passe direct au cocktail ? Ça va ? OK. Merci beaucoup. Merci. Applaudissements Applaudissements ... ... ... ... ...